Je voulais parler un petit peu de Swagman et de tous ces gens qui vont sur sa page simplement pour l'insulter. Déjà les gens qui vont dans une page, qui aiment une page pour insulter, quelque chose qui n'est pas logique. Donc ils me font pitié ces gens-là. Surtout que la plupart de ces gens-là, ils ont un petit peu la même philosophie de vie que Swagman. Seulement que Swagman c'est un personnage mais certains vivent vraiment comme ça. Il vit pour l'argent, il vit pour le pouvoir. Et je dirais même que c'est la plupart des gens qui sont comme ça. Je pense que le personnage de Swagman en soi, c'est le reflet finalement de notre société. C'est-à-dire que pour beaucoup, le bonheur c'est une grosse voiture, beaucoup d'argent, une grande maison, etc. Et lui, il est juste en train de vous montrer ce que vous êtes. Et quand vous l'insultez, en fait vous vous insultez à vous. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes des merdes la plupart. Que vos seuls objectifs dans la vie n'ont rien de spirituel. Mais ils ont juste une fin matérielle. Alors vous avez beau l'insulter, et c'est un personnage insultant, entre guillemets. Mais ça reste un personnage. C'est quelqu'un qui est là pour nous amuser, entre guillemets. Moi, ça ne m'est jamais venu à l'idée de l'insulter, ni même de lui dire quelque chose sur son physique. Parce que voilà, j'en ai rien à foutre. J'estime que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. C'est un peu le problème en France. C'est qu'il y en a qui sont frustrés de base. Qui ont la haine en eux. Et à la place de se remettre en question eux, ils insultent les autres. Donc c'est ça qui est un petit peu bizarre chez eux. Alors concernant Swagman et ces gens qui aiment des pages simplement pour insulter. Vous n'êtes pas malins. Vous n'êtes pas malins du tout. Parce que je pense que vous perdez votre temps. Et qu'aujourd'hui, vous pourrez utiliser ce même temps pour partager par exemple des choses qui vous semblent vraies. Pour faire des bonnes actions. Ou pour faire quelque chose qui vous nourrit un petit peu spirituellement. Parce que passer votre temps à être sur Facebook pour partager des vidéos débiles. Ou partager des articles de Nabila. Ou partager de la violence ou de la maltraitance d'animaux. A la fin, on se dit mais pourquoi ? Après certains vont me dire ouais mais tu es jaloux de Norman. Norman c'est bien un moment. Mais je pense que leurs vidéos à Norman et Cyprien sont en train de tourner en rond. Voilà, ça ne fait plus rire personne. Et à un moment il faut savoir se renouveler. Il faut savoir parler d'autre chose. Quand on a autant de gens qui nous suivent. Et bien peut-être qu'on devrait se dire peut-être que je pourrais faire quelque chose pour la jeunesse aussi. Tu vois, pour apporter un message d'espoir. Parce qu'aujourd'hui à part avoir des murs, plus des murs à la maison, on est tout le temps en prison finalement. Dans tous les sens du terme. Donc concernant les gens qui insultent Swagman, franchement vous me faites de la peine. Vraiment beaucoup de peine. Parce que même si vous dites que c'est pour vous amuser, que c'est qu'un jeu et que vous faites ça juste pour vous défouler. Je trouve qu'il y a une autre manière de se défouler. Je ne sais pas, faites de la boxe, allez faire du sport, allez courir, prenez de l'air, faisiez l'amour à votre femme. Mais si pour vous, c'est une activité d'aller sur la page de Swagman et de l'insulter. Ben elle est pauvre votre vie. Et vous faites vraiment de la peine. Mais quand je vous dis de la peine, ce n'est pas dans le sens de vous insulter. De la peine dans le sens que vous faites de la peine. Ça fait pitié. C'est vraiment, c'est à se dire si vous ne vous sentez pas seul au final. Parce que seul, ce n'est pas, se sentir seul, ce n'est pas le fait d'être en groupe et d'avoir des gens qui rigolent avec vous. C'est seul dans, seul parce que vous vous laissez seul ce que vous êtes pour être ce que vous n'êtes pas. Parce que vous n'êtes pas méchant en fond. Et vous avez tous un cœur. Mais le problème, c'est que vous voulez tellement faire comme tout le monde. Vous voulez partager tellement les trucs qui sont à la mode. Que vous oubliez que chacun de vos doigts est unique. Et même quand vous cliquez, si vous voulez, et quand vous écrivez quelque chose, vous pouvez devenir unique dans chaque chose que vous faites. Mais pour ça, il faut en prendre conscience et arrêter de suivre, 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 simplement pour rester dans l'ombre. N'ayez pas peur de la lumière. Partagez la lumière. Devenez vous-même une lumière. Parce que, à force de vouloir chercher l'ombre, on va finir par être tous dans le noir et devenir aveugle. Et quand on ne voit rien, des fois, c'est mieux. Parce qu'on arrive à sentir le bien dans toute chose. Merci. Merci.